Il y a trois artistes dans cet atelier et c'est juste presque dans le centre de Moscou. C'est un ancien d'usine de plastique et puis maintenant il y a plein d'ateliers ici, différents spécialités. Je vivais à France dix ans, je retournais ici à Moscou à un moment que je comprends que je suis artiste russe et j'ai besoin pour créer ma culture et vivre ici et aider pour les jeunes artistes, pour la nouvelle génération en même temps, d'essayer de soutenir l'ancienne génération. Pour moi c'est très important de regarder comment la vie culturelle est évaluée. Je suis très content d'assister la mort aux vieux artistes et avoir la naissance des enfants, mes amis artistes, des jeunes artistes et avoir tout ce circuit artistique. Évidemment parce que c'est des cultures très particulières, c'est entre l'Asie et l'Europe et ça ce qui est très intéressant c'est que comme ça on peut emporter quelque chose de notre richesse vers la culture internationale. C'est pour ça que j'ai décidé de vivre ici pour développer ça. À mon avis la vie artistique à Moscou c'est assez très compliqué parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de marchés, de l'art. Maintenant la dernière tendance c'est que les artistes organisent eux-mêmes les activités artistiques, l'exposition, le travail, trouver des ateliers. Par exemple moi j'ai organisé une dizaine de personnes ici, on est sortis un magazine d'art. la structure officielle elle n'aide pas du tout pour les artistes. C'est que des initiatives d'artistes qui peuvent organiser l'espace artistique à Moscou. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !